Vous venez ce soir, c'est une soirée importante, pour remercier quelqu'un qui a eu un rôle extrêmement important dans votre vie et qui s'appelle, qui a un joli prénom. Laurent, oui. Et qui s'appelle Laurent. Vous avez quel âge, Jennifer ? J'ai 24 ans. 24 ans et vous avez vécu une très longue période dans une... Alors, je sais pas si on doit passer une maladie. C'est en tout cas un trouble très grave, qui est certainement une maladie, pendant plus de 10 ans, dans l'anorexie. Et on voit que vous êtes plutôt quelqu'un, d'ailleurs, d'assez mince, aujourd'hui encore. Mais je crois que vous êtes bien, aujourd'hui, vous en sortez doucement, tranquillement, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que vous avez pesé jusqu'à... Non, j'ai 29, 29... 29 kilos. Et c'est grâce à un garçon, notamment, à l'amour de vos proches, j'imagine, mais surtout à un garçon, ce fameux Laurent, c'est ça ? Voilà. Que vous en êtes sorti. Laurent, dont on peut dire, effectivement, qu'il vous a sauvé la vie, en tout cas, c'est ce que vous dites. Bah, ouais, il est tombé du ciel, quoi. C'est ce que vous êtes venu lui dire aussi ce soir. Alors, tout de suite, au travers du récit de votre histoire, de l'histoire de cette maladie, mais aussi de la façon dont vous en êtes sorti avec et grâce à lui, on va regarder tout de suite l'histoire de Laurent et Jennifer. Un signe à la vie, un bonjour et des sourires tous les jours, c'est Jennifer. Mais s'y grandir, c'est s'amuser, pour Jennifer, grandir parfois lui pèse. Être comme on est et vouloir être autrement. C'est à l'âge où aimer devient l'exigence des jolies filles que Jennifer prend peur. Maigrir jusqu'à effacer sa silhouette, son corps, se mettre en danger de vivre pour oublier la peur de vivre. De la vie perdre la fin pour une ligne, pour ses images tyranniques, de la séduction, d'être plus qu'un sourire posé sur la virgule de son corps. Juin 2004, une nouvelle crise d'anorexie conduit Jennifer dans une clinique. Cette clinique qu'elle connaît si bien, trop bien. Les visites sont rares ou trop courtes et les journées sont longues. Alors soudain, un ordinateur, une envie d'être ailleurs, va emballer sa vie. Fugue sur un écran, Jennifer converse avec un homme sur internet, Laurent. Laurent lui rend visite à la clinique, le cœur de Jennifer chavire. Les interminables à l'après-midi, seule dans sa chambre, se transforment en permission quotidienne. Et journée inoubliable à deux. On se voit tous les jours, on se rapproche un peu plus. Brève histoire de tendresse qui laisse bientôt place à une complicité hors du commun. Et vient le jour dans un restaurant où face à celui qu'elle aime, l'improbable va se produire. Jennifer retrouve l'appétit, l'envie d'avoir envie de tout à nouveau. Laurent mon sauveur, mon héros. Alors ce soir, une jeune femme, une battante, Jennifer, veut mettre à l'honneur l'homme qu'elle admire, Laurent. Avec un appétit d'amour et de reconnaissance, qui ne veut pas perdre, quoi qu'il arrive, son nouvel appétit de vivre. Bien raconté ? Oui. Jennifer, on a bien compris que vous avez pris contact avec ce garçon sur un site de rencontre par internet. Vous étiez à l'hôpital à ce moment-là ? En fait, je n'avais rien à faire, je ne pouvais pas sortir. Et c'est un soir, j'appelle mon petit frère. Je lui dis, écoute, Alex, va sur... Sur le net. Sur le net. Prends mon mot de passe et regarde si j'ai des messages. Et tu vois. Il me fait, oui, tu as des messages. Je lui dis, écoute, tu dis à chaque message, tu leur dis exactement la même chose. Étant donné qu'en ce moment, je n'ai pas accès à internet, laisse-moi ton numéro de téléphone et je te rappelle. 5 minutes après, mon petit frère Alexandre m'appelle et il me dit, ben, il y a Lolo 444, c'est son pseudo. Il t'a laissé son numéro de téléphone. Donc, voilà, il m'a tout dit, il a 26 ans, il est opticien, comme toi. Et moi, je lui dis, écoute, il est comment ? Comment est sa tête ? Il est comment ? Il y avait des photos ? Oui. Donc, comment il est ? Il me fait, ben, je ne sais pas. Pas mal ? Pas mal, ça va. Je n'avais pas trop quoi dire. Et donc, je l'ai appelé et le contact est passé tout de suite. Enfin, je ne sais pas, on a parlé jusqu'à 3h du matin. Carrément ? Oui, je l'ai appelé et... Et vous lui avez dit que vous étiez à l'hôpital ? Vous lui avez dit que vous étiez anorexique ? Oui, je l'ai tout dit. Le premier soir ? Le premier soir. Il a réagi comment à ça ? Bien. Il a bien réagi. Alors ensuite, on l'a vu dans le sujet, il est venu vous voir. Il vous a rendu visite, quelques temps plus tard, à la clinique ? Ah ben, en fait, je l'avais demandé par téléphone. Je suis un peu coquette. Donc, j'ai demandé de me rendre un service, alors que je ne le connaissais même pas. Donc, c'est un peu d'aller me prendre un truc, d'acheter un truc. Et on s'est vus. Comme ça, donc, tout de suite. Et il m'a donné mon truc. Je lui ai remis une lettre, en fait, un mot de remerciement. Et... Et l'histoire a commencé comme ça ? Donc, après, on s'est rappelé. Apparemment, je ne lui ai pas trop plu. C'est vrai qu'à 33 kilos, j'étais comme... Ah, vous étiez vraiment... Là, vous étiez au minimum, si j'ose dire. Quasiment, oui. Oui, quasiment. Donc, il ne m'a pas connue au top niveau, on va dire. Donc, mais on avait décidé de se voir. J'avais une permission un dimanche. On a mangé ensemble. Manger ? Manger. Vous avez eu faim ? J'ai mangé tout de suite. Enfin, je ne sais pas. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez eu le sentiment que c'était un déclic et que la relation avec ce garçon... Et y compris quand vous disiez il ne m'a pas vu au mieux de ma forme. Ça veut dire que, déjà, dans votre tête, vous aviez quelque chose qui vous disait... Il faut que tu regrossisses, que tu deviennes plus féminine ou plus acceptable pour lui. Je ne me rappelle plus très bien, mais je crois qu'au téléphone, il m'avait dit qu'il ne s'attendait pas à voir ça, quoi. À ce point ? Oui. Donc, dès le début, vous avez ressenti des choses fortes pour lui ? Ah oui, tout de suite, on avait les mêmes goûts, mais on était pareils. Il me disait, mais on est pareils. Le sentiment d'avoir trouvé votre double et c'est tout de suite, effectivement, du coup, vous avez eu un déclic au niveau de votre façon de vous alimenter. À la clinique, ça me saoulait vraiment de manger, franchement. Enfin, je mangeais tout le temps la même chose et je préférais manger au restaurant, quoi. Et donc, lui, il vous a amené au restaurant et petit à petit, vous avez repris goût à la vie, à la nourriture et même à quelques kilos supplémentaires. Eh bien, oui. Alors, cette histoire d'amour, elle a duré. Elle a duré un mois. Elle s'est interrompue, c'est ce que j'allais dire. Elle s'est interrompue. Et elle a donné naissance à une grande histoire d'amitié. Il y a une grande histoire d'amitié et je veux vraiment le remercier parce que... Mais ce qui s'est pas interrompu, en tout cas, c'est le processus de guérison, enfin de sortie. Ah oui, mais il est toujours... Mais c'est ça que je... C'est un garçon, mais magique. Il n'y a pas de mots, quoi. C'est un héros pour moi. Je ne sais pas comment le remercier, quoi. Je pourrais monter sur la ligne pour le remercier, quoi. Pour l'instant, vous êtes venu jusqu'à... Il n'y a que la vérité qui compte. Et lui aussi, sans doute, puisqu'il doit se trouver dans la loge de Daphné. On va s'en assurer tout de suite. Et puis, vous allez pouvoir lui dire ce que vous voulez lui dire devant tout le monde dans quelques instants. D'accord, Denis ? On retrouve Daphné. Êtes-vous accompagnée, Daphné ? Oui, je suis accompagnée de Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Daphné. Qui fait un métier qui le branche. Il est opticien. Voilà, ça tombe complètement à plat. Je fais des jeux de mots. 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 On a compris. Bah écoutez, je fais de mon mieux pour essayer de faire en sorte qu'il aille un petit peu mieux, qu'il soit un petit peu plus à l'aise. Ça a l'air de marcher parce qu'il a l'air plutôt relativement détendu. On va s'en assurer tout de suite si vous voulez bien le convier, l'inviter à nous rejoindre. Laurent, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Soyez place, Laurent. Laurent, ça va bien ? Bien. Opticien à Paris ? En région parisienne. D'accord. Bon, vous connaissez l'émission ? Oui. Vous savez que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté du rideau ? Oui. Et oui, dit-il. Méfiant, non, soyez tranquille, Laurent, vous savez que ce ne sont que des bonnes nouvelles, des choses positives qui sont annoncées ici. Est-ce que vous voulez un indice ? Oui, je veux bien. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Laurent, es-tu plutôt du genre à réfléchir avant d'agir ou à agir sans poser de questions ? Ah, est-ce que vous faites des choses quand le coeur vous porte ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à... Non, en général, je suis plutôt fonceur. Donc pas à tergiverser, à vous poser mille questions avant de faire quelque chose. Non, en général, quand je suis sûr de moi, je fonce. D'accord. Bon, et là, vous êtes sûr de vous ? Plus ou moins. Est-ce qu'on fonce alors quand même de l'autre côté du plateau ? Viens à les écrans pour l'instant pour regarder qui s'y trouve de l'autre côté. Allons-y. Regardez ces écrans. Laurent, vous allez voir le visage de la personne qui a voulu vous parler ce soir. Vous connaissez cette jeune fille ? Oui. Oui. Jennifer. Jennifer. Vous vous attendiez à la voir ? Je m'endosais un petit peu. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jennifer a venu vous dire ce soir ? Oui. Résolument. Résolument. Jennifer, c'est à vous. Ben, bonsoir, Laurent. Bonsoir. Ben, déjà, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu fais encore aujourd'hui pour moi. Tu m'as guérie d'une maladie depuis plus de 10 ans. Et je ne sais pas comment tu as fait, mais tu es magique. Je ne sais pas quoi te dire, mais pour moi, tu es un héros. Et j'ai vraiment de la chance de t'avoir rencontrée et de toujours t'avoir auprès de moi quand j'ai besoin de toi. Et sache que je serai toujours là pour toi si tu avais un problème ou quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez, d'une certaine façon, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, sauvé la vie de Jennifer ? Oui, en quelque sorte. Parce qu'elle vous l'a dit déjà ? Oui, elle n'arrête pas de me le répéter. Et ça tient à quoi, selon vous ? Pourquoi vous ? Pourquoi ce que tout son entourage, tous les gens qu'il aime depuis toujours, depuis longtemps, les médecins, tout ce que tous ces gens-là n'avaient pas réussi à faire ? Vous, qui tout d'un coup débarquez dans sa vie par la magie d'un message sur Internet, vous réussissez ce déclic, à créer ce déclic ? Je pense qu'elle avait besoin de trouver quelqu'un qui lui donne confiance et quelqu'un qu'il aime et qui lui donne de l'importance. Je pense que c'est surtout ça. Elle voulait vous mettre à l'honneur devant tout le monde, Laurence. Je suis gentille de sa part, je la remercie. Et puis, je pense aussi, d'une certaine façon, témoigner à sa façon du fait que c'est possible. Oui. Et que vous êtes la preuve, tous les deux, que parfois, il suffit d'un déclic et que c'est parfois là où on ne l'attend pas qu'il se produise, mais qu'il ne faut pas désespérer. Tout à fait. Il ne faut pas désespérer. On va vous permettre de retrouver Jennifer de l'autre côté du plateau, puisque le rideau va s'ouvrir. Elle voulait vous remercier ce soir, vous mettre à l'honneur. Bon, et là, maintenant, vous continuez à manger, alors. Oui. Bon, pas de retour en arrière. Quand on commence à regrossir, on ne remaigrit pas. Non. Moi, je voudrais juste en profiter pour dire une petite chose, Pascal. C'est que Patrick Pourvain d'Arvor, qui présente le 20h, vous savez, vient d'ouvrir une maison très importante qui s'appelle la Maison des Adolescents et qui traite notamment beaucoup des problèmes des jeunes filles de Manorixic avec le professeur Marcel Ruffaut, qui en dirige la fondation. C'est 97 boulevards de Port-Royal, dans le 5e arrondissement. Si vous voulez leur filer un coup de main, leur donner des dons, ils font un boulot remarquable et très concret. Voilà, le reste vient de s'afficher. Faites-le parce que c'est un travail intelligent auprès de l'adolescence en souffrance que cet institut et que cette Maison des Adolescents effectue. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bravo de cet exemple que vous avez donné tous les deux. L'un en étant là, l'autre en en profitant. Continuez de profiter dans tous les sens du mot. Vous savez, on en a profité, on appelle ça aussi. Moi, je sais ce que c'est profiter. Laurent en est un bel exemple, il profite beaucoup.